Je retrouve un autre monument de l'art urbain, Jeff Aérosol, qui est exposé ici à la galerie de David Plus Quoi. J'aperçois Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour Noémie. Merci de nous accorder un petit moment dans cette effervescence d'Urban Art Fair. Alors tu es exposé ici. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ces œuvres ? Alors ce sont des œuvres au pochoir, comme d'habitude, et à la bombe aérosol, et qui ont pour point commun d'être toutes sur bois de palissade. C'est un peu le trait d'union aussi avec la rue. Et puis j'aime beaucoup ces matériaux, parfois considérés comme non nobles, mais qui ont du vécu. Et puis l'autre point commun, c'est l'enfance. Donc je peins beaucoup de gamins. J'ignore vraiment pourquoi, mais je pense probablement que c'est un besoin impérieux en ce moment d'innocence, d'utopie, d'espoir. Et les enfants représentent ça, l'avenir. Donc je suis très sensible au regard, au rire et à l'innocence des enfants. Il y en a souvent sur mes tableaux. Est-ce que pour toi la démarche est différente de peindre directement dans la rue ou de peindre en ayant tel que ça va être exposé dans une galerie ? Ce sont deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que le travail dans la rue est un travail dit contextuel, pour moi en tout cas. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas une adéquation complète entre l'image et l'environnement, il y a en tout cas pour moi un besoin de prendre en compte ce qu'il y a autour et ce qui va faire l'oeuvre finalement. Ça tient à l'architecture, ça tient à la nature d'un mur, ça tient au patrimoine culturel, historique, musical, géographique. Et donc dans la rue c'est un travail particulier et je ne peins pas ce genre de choses dans la rue. La plupart du temps je fais des personnages de grandeur nature qui sont à l'échelle 1, debout, assis, qui sont comme l'ombre ou le miroir des passants. Sauf quand il s'agit de muralisme, c'est-à-dire de plus grandes fresques où on peut avoir des portraits comme ça. D'ailleurs ceux-là ont été faits à Ivry sur un grand mur de l'école. Donc ce sont deux choses différentes. Et à l'atelier en revanche on travaille, je dis toujours, il faut réussir à tout loger entre quatre lignes et quatre angles. Donc hors contexte, puisque les tableaux vont bouger, ils sont là, ils vont être peut-être acquis par des collectionneurs qui les mettront sur un mur blanc dans un salon. Peut-être que ça se retrouvera ensuite dans une salle des ventes, dans une autre galerie, chez quelqu'un d'autre. Donc il faut qu'à chaque fois ce qui est sur le tableau continue à dire quelque chose sans besoin d'un contexte autour. Donc ce sont deux choses complètement différentes. On dit souvent street art, mais street art c'est dans la rue. Et quand c'est pas dans la rue c'est de l'art contemporain, voilà. Même si la technique reste la même, pochoir et bombe, en ce qui me concerne. Et parce que nous-mêmes on se pose la question, quelle est la différence entre art urbain, street art ? Urbain ça veut dire dans la ville. Après le mot urbain a d'autres sens. Mais moi peu importe que ce soit dans la ville, on peut faire de l'art in situ ou contextuel en pleine campagne dans la nature. On peut même faire, si je prends l'exemple de mon collègue Réro par exemple, qui est considéré comme artiste urbain. Il met parfois des choses dans la nature de telle sorte que ça devient presque du land art. Donc même chose pour Saïpé qui est représenté ici. Donc ces étiquettes sont nécessaires pour les galeristes, pour les médias, mais ne veulent pas forcément dire grand chose. Pour moi, à mon avis. Est-ce que tu aurais une ou deux bonnes raisons à donner à nos spectateurs qui nous regardent pour venir ici à l'Urban Art Fair et venir découvrir les oeuvres ? Alors l'Urban Art Fair déjà a lieu tous les ans dans ce lieu magnifique qu'est le carreau du temple. Ne serait-ce que pour l'espace, déjà il faut venir. Ensuite, c'est quand même un éventail assez large de ce qu'on appelle ce courant d'art urbain. Et je pense que les gens qui s'intéressent à l'abstraction, ils trouveront leur compte. A la figuration, ils trouveront leur compte. A l'hyperréalisme, ils trouveront leur compte. Au volume, ils trouveront leur compte aussi. Donc sous ce vocable art urbain, on a en fait une multitude de mouvements ou d'artistes apparentés ou inspirés par différents mouvements dans l'histoire de l'art. Ce n'est pas un mouvement, l'art urbain. C'est plus un phénomène. Et donc ici, on peut voir tellement de choses que chacun y trouvera son compte, forcément. Super. Merci beaucoup, Jepère. Merci. Je vous raccordais un peu de dents. A très bientôt. Merci. A bientôt. Merci. Merci.